Le sommet Etats-Unis-Afrique s'est ouvert ce mardi 13 décembre à Washington. Des dirigeants des pays africains et de l'Union africaine ont été conviés pendant trois jours dans la capitale américaine. Il s'agit du deuxième sommet après celui organisé par Barack Obama en 2014. Les sujets de discussion de ces trois jours sont variés. Lutte contre le terrorisme, contre le changement climatique, sécurité alimentaire, économie, au nom de l'accord visant de faciliter les exportations africaines vers les Etats-Unis et qui y est prolongé jusqu'en 2025. Avec nous, nous sommes avec M. Damien Mounzou, un Rwando béninois, qui a servi comme conseiller du programme des jeunes Yali et président. Il est diplômé de l'Université Amani. Bonjour. Bonjour. Que représente pour l'Afrique ce sommet Etats-Unis-Afrique ? D'abord, il faut rappeler le fait que les critiques aujourd'hui pensent que les présidents africains vont en vacances aux Etats-Unis et dans n'importe quel pays où ils sont invités. Mais la question fondamentale, c'est que ces pays sont quand même en avance sur nous. Il faut l'avouer, que ce soit la Russie ou n'importe quel pays qui nous invite, il faut juste que nos dirigeants qui vont là-bas aient quand même une feuille de route et pouvoir tirer un avantage de cela. Et quand vous voyez le discours que nous avons eu ici en 2013, où le président rwandais, pendant ce temps, disait que les présidents ne peuvent pas se déplacer de l'Afrique pour aller se réunir ailleurs, et ce discours, certains des critiques disent aujourd'hui que ça a changé. Mais la question fondamentale de cela, c'est que quand vous voyez en 2014, où le président Barack Obama avait invité les présidents africains, ils avaient des grands hommes d'affaires qui étaient là-bas, qu'ils devaient rencontrer. Et quand vous voyez par exemple le cas palpable du Rwanda, vous voyez l'université pour l'agriculture que les Warrens ont créé ici, c'est sur cette même table que le président a pu négocier, même Marriott Hotel et tout ça pour amener dans le pays. Donc si vous prenez l'argent du contribuable pour aller vous amuser à New York ou à Washington DC, je pense que c'est là qu'on peut critiquer pour dire que ça ne va pas. Mais là, je pense qu'il faut que nos présidents et nos dirigeants sachent ce qu'ils recherchent, parce que les pays comme le Botswana, qui ont accepté, se fait parrainer par les pays développés, aujourd'hui on a vu la preuve. Donc il ne s'agit pas de faire de l'activisme et de crier qu'on ne doit pas aller chez les autres. Aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre dans l'autacité. Donc ce discours qui enflamme les réseaux sociaux, je pense que la génération montante doit voir le monde au-delà de l'idéalisme. On doit être réaliste et pragmatique aujourd'hui, comme ce que l'exemple que nous essaient de montrer certains des chefs d'État qui vont là-bas, pas pour la fête, mais pour l'intérêt supérieur de leur peuple. Et d'une manière concrète, à quoi peut s'attendre l'Afrique par rapport à ce grand rendez-vous ? Oui, je crois qu'il faut aller au-delà des photos. Et comme je venais de l'annoncer, il y a des deals, il y a des rencontres, il y a la possibilité qu'en étant sur la table, au lieu d'être dans le menu, certains de ces dirigeants peuvent négocier des choses pour leur pays. Quoi qu'on dise, la voix des États-Unis aujourd'hui dans le monde, c'est la superpuissance, on ne peut pas la négliger. Et donc, vous avez vu que près de 5 milliards a été déjà accrédité pour être exécuté en Afrique pour des dépenses liées à... Nos pays ont besoin de financement, quoi qu'on dise. et celui qui est prêt à mettre de l'argent sur la table. On ne peut pas, sur le nom de l'ego, dire qu'on ne peut pas être sur la table. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. Par exemple, vous voyez, on parle de la G20 qui pourrait devenir G21. Si, par exemple, les États-Unis décidaient et qu'ils arrivaient à les convaincre, les pays africains pourraient avoir eu de siège au G20 et ça pourrait devenir G21. Donc, on a plein de choses qui sont là. Si nos présidents sachent ce qu'ils sont allés chercher à Washington DC, je pense que ce serait vraiment un avantage par rapport aux opportunités qui sont là et qu'il faut pouvoir justement ouvrir les yeux et saisir. Et d'après vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour les projections d'avenir, pour qu'il y ait un avantage commun et égal dans le même cadre ? – Oui, je crois que la question aussi qu'évoque le peuple, c'est valable parce qu'on veut que les gens nous respectent et que ça ne soit pas un seul président qui puisse réunir tous les présidents africains en dehors de l'Afrique. Et ça, le respect ne se décrète pas, elle se mérite. Donc, nous devons travailler là-dessus. Quand nous avons organisé récemment ici, par exemple au Rwanda, le Commonwealth, des chefs d'État de différents pays se sont déplacés pour venir ici. Alors, un autre pays africain venait d'organiser, pour l'organisation internationale de la francophonie, des chefs d'État, même le président français s'est déplacé. Alors, pour moi, pour que ce respect soit mérité, il faut que les Africains fassent quelque chose pour cela. Et il ne suffit pas seulement de faire des critiques pour juste faire des critiques. Donc, à mon avis, l'Afrique est aujourd'hui au croisé du chemin et la génération montante doit surpasser les émotions et voir concrètement comment on peut faire pour qu'on n'exige pas des autres de nous respecter alors que nous-mêmes, on ne vaut pas réellement ce respect. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci infiniment de m'avoir invité.